Toujours Cham sur René Vivien Radio, avec ici Nathalie Barnet qui parle de René. Toujours page 58 de ses souvenirs indiscrets. Mais pour en revenir à notre pari lumineux du temps de paix, Opal nous annonça son arrivée pour la durée d'un mois dans un hôtel meublé, loué par sa mère, rue de Châteaubriand. Sa première visite fut pour nous et m'enchanta, car lorsque j'embrassais cette fraîche jeune fille, éblouissante de couleurs et vibrante de poésie, j'eus l'impression d'étreindre la campagne anglaise. René, tout en lui parlant avec admiration de ses vers, se tenait sur la réserve. Et lorsque Opal nous quitta après nous avoir invités un jour prochain pour le thé, « Je n'irai pas, » dit René. Je lui en demandais les raisons. Elle m'expliqua que, détestant le monde et surtout la rencontre de ses compatriotes, elle ne ferait pas d'exception pour Opal, qu'elle trouvait d'une gaieté et d'une apparence indignes de ses vers. Serait-elle revenue sur sa décision ? J'en doute car, sentant sous son appréciation et son refus des motifs d'antagonisme plus profonds, je lui rappelais qu'il fallait passer sur les légers défauts ou désagréments des poétesses destinés à faire partie de notre groupe. Page 59 Pour combattre plus effectivement ce que je devinais dans son ressentiment, je lui fis remarquer que Saphos accueillait avec plus de bienveillance celles qui venaient de loin se joindre à elle, et que pour ne pas troubler l'harmonie de leur réunion, elle tolérait, en s'en inspirant, même celles qu'elle jalousaient. Je lui citais comme exemple, « Hattis, ma pensée était haïssable, tu fuis vers Androméda. » Et ne conserva-t-elle pas son attachement pour l'infidèle Hattis, lorsqu'elle-même s'est prit d'une autre en affirmant « Envers vous, belle, ma pensée n'est point changeante. » N'avais-je pas convaincu René par ce subterfuge que rien ni personne ne pouvait nous séparer ? Je ne le sais, car ce même soir, elle reçut une dépêche de Violette, Violette Chilito, retenue à Nice par une étrange maladie de longueur et réclamant René auprès d'elle. Elle partit immédiatement la rejoindre, en me laissant seule et affligée. Pour tâcher de me divertir, j'allais sans grande envie à ce thé que j'avais accepté chez Opal. Elle me présenta à sa mère, qui ne lui ressemblait en rien, et me nomma son voisin de Norwich, qu'elle appelait Freddy, un jeune homme pâle qui devait prochainement hériter du joli titre de vicomte de Canterbury. J'admirais à la dérobée ses yeux sombres et brillants, où passait par instant une expression attendrissante. Le bas de son visage, d'une belle coupe résolue, contrastait avec sa voix haletante, qui cherchait à nous communiquer des idées originales. Lorsque je m'apprêtais à partir, après avoir pris jour avec elle, ce jeune Anglais, timidement empressé, me suivit pour me mettre en voiture, en me priant de ne pas l'exclure de ce prochain rendez-vous rue Alphonse de Neuville. Croyant avoir affaire à un jaloux, je lui expliquais gentiment que nous avions à parler poésie, et qu'il pourrait peut-être venir auprès, après, pour chercher au pâle. Page 60 Quand elle vint chez moi, elle m'informa, dans le courant de la conversation, que son ami Freddy avait eu le coup de foudre pour moi, et qu'il n'y avait rien à faire pour le décourager. « Dites-lui que je vous aime. » Elle me répondit. « Cela lui sera bien égal. Il ne vous demande pas autre chose que de l'accepter de temps en temps auprès de vous. En attendant, quand revenez-vous ici, voulez-vous que nous dînions tête à tête un soir prochain, « Oui, » dit-elle, puis se ravisant, « Non, je viendrai après le dîner pour ne pas trop abandonner ma mère et Freddy. » Elle vint donc et nous passâmes dans mon atelier cette fin de soirée, baignée de clercs de lune et de poésie. Il nous arriva aussi de sortir tous les quatre. Freddy se contentait de me regarder, tout en parlant d'une façon haletante, qui avait son charme, mais finissait par m'agacer. Je désirais cependant retrouver au pâle, seul et plus longuement, et lui proposait de m'accompagner à Venise. » A notre retour de Venise, où seule notre gouvernante avait profité du voyage, Opal rejoignit sa famille à Norwich. Peu après, nous apprime avec stupeur la mort de Violette. Renée, inconsolable et plus morte que vive, revint rue Alphonse de Neuville, où je l'attendais consternée et ne sachant cette fois que dire ni que faire. D'ailleurs, elle semblait à peine consciente de ma présence et s'enfermait dans sa chambre d'où je l'entendais sangloter, puis psalmodier, souvent la nuit entière, dans l'exaltation de sa douleur, qui trouva enfin une issue dans des poèmes. « Violette m'était surtout chère par nos souvenirs d'enfance, tandis que pour Renée, elle avait été l'amie de toute son adolescence. » Page 62 « Comme la mine et le mutisme de Renée m'inquiétaient, je profitais d'une de ses visites à la sœur de Violette pour tâcher, en son absence, de mieux découvrir son état d'âme, qui me serait sans doute révélé par ses poèmes, ses feuilles de température restées sur sa table. En ouvrant le premier cahier, je lus, seul, je sais donner des nuits sans lendemain. Se laissait-elle tenter par la mort ? Avait-elle pensé au suicide ? Je connaissais sa façon de composer un poème, par bribes. D'abord un seul vers, ce fragment attendant une suite. Je tournais la page où figuraient plusieurs vers. Ils me disent, tandis que je sanglote encore, dans l'ombre du sépulcre où sa grâce pâlit. Elle goûte la paix passagère du lit, les ténèbres au front et dans ses yeux l'aurore. J'écoute, mais le vent des espaces emporte, l'audacieux espoir des infinis sereins. Je sais qu'elle n'est plus dans l'heure que j'étreins, l'heure unique et certaine. Et moi, je la crois morte. » Ensuite un poème entier sous le titre Épitaphe. « Nous sements, tu passes du sommeil à la mort, de la nuit à la tombe, et du rêve au silence. Et enfin ceci, voici la nuit. Je vais ensevelir mes morts, mes songes, mes désirs, mes douleurs, mes remords, tout le passé. Je vais ensevelir mes morts. » Page 63 « J'ensevelis parmi les sombres violettes tes yeux, tes mains, ton front et tes lèvres muettes, ô toi, qui dors parmi les sombres violettes. Puis, plus loin, je couvrirai dansant de roses et de roses, la pâle chevelure et les paupières closes, d'un amour dont l'ardeur mourut parmi les roses. J'étais donc incluse, moi encore bien vivante, dans cet ensevelissement. Let the dead bury their dead. » Attristée par cette découverte, je refermai le cahier. Qu'en sortirait-elle de cet état de pleureuse sur une vivante et sur une morte pour se confier à moi et à toute ma tendresse qui l'attendait en vain ? Peut-être me gardait-elle une secrète rancune d'avoir négligé violette pour moi. Qu'elle chercha à terre ce remord en se détournant de moi pour se livrer entièrement à ce déchirant souvenir était donc une juste revanche. Je ne pouvais qu'attendre un signe d'elle. Ce signe vint enfin lorsqu'elle me vit préparer mon départ pour les États-Unis. « Je pars avec toi, » me déclara-t-elle dans un élan, et plus peut-être par crainte de la solitude que par le désir d'être auprès de moi. Voilà. Fin de cet extrait de Souvenirs indiscrets de Nathalie Barnet.